Bonjour, je m'appelle Ana Binta Diallo, je suis une artiste visuelle, et mon œuvre « Errances » ou « Wanderings » ou « Voyageurs Almanac 2.0 » fait partie de l'exposition « En réalité augmentée, cristaux liquides » pour la 17e édition de la Biennale Momenta. Le thème de la Biennale, « Quand la nature ressent » résonne beaucoup avec la série d'œuvres que j'ai inclues pour cette exposition. Dans ce projet, j'explore vraiment nos liens et nos rapports entre le monde et la nature qui nous entoure en utilisant plusieurs images trouvées. Et c'est vraiment ce projet qui a beaucoup été exposé dans les galeries et ça prend souvent la forme de sculptures ou d'images placées sur le mur. Alors, dans cette série, je voulais aussi explorer l'influence de la culture et des histoires folkloriques sur la façon d'identité. Et ça prend souvent la forme de figures humaines et animales, souvent présentées de façon immersive dans une galerie. Mais cette fois-ci, ça a été présenté en réalité augmentée. Et vous pouvez visionner cette configuration de personnage sur votre téléphone ou bien, en fait, c'est à la place publique de la fonderie Darling. Vous pouvez voir les personnages de la série que j'ai mis spécifiquement pour ce projet de cristaux liquides. C'est une technologie que je trouve très intéressante et qui offre beaucoup de possibilités. Et c'est une façon très intrigante de présenter une série déjà présentée en salles, en galeries souvent. Mais alors, je suis contente de voir une nouvelle façon de mettre ces personnages dans un environnement immersif. Et c'est un nouveau contexte. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'excitant et je vais sûrement continuer à explorer des façons, pour d'autres projets, de voir comment on peut utiliser la réalité augmentée pour des projets artistiques comme ça. J'espère que vous aimez le parcours entier de cristaux liquides et toute la biennale de Bomenta. Merci beaucoup. À la prochaine.